Le Cameroun abrite une population estimée à 25 millions d'habitants. 20 % ont entre 15 et 24 ans. Ces jeunes sont l'avenir de demain et ils ont besoin de notre soutien pour avoir accès à une gamme variée, complète des produits et des services de contraception, afin de protéger leur santé. Actuellement, les jeunes Camerounais sont confrontés à l'obstacle du coût pour accéder aux services et produits dont ils ont besoin. Mais nous pouvons les soutenir en fournissant des contraceptifs gratuits. Pourquoi les contraceptifs sont-ils importants pour les jeunes? Au Cameroun, 21 % des femmes et 9 % des hommes ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. À 18 ans, cette proportion atteint 63 % des femmes et 42 % d'hommes. Au Cameroun, plus d'une fille sur cinq âgée de 15 à 19 ans est déjà mère. Mais ce ne sont pas toutes les adolescentes qui veulent d'un enfant à ce moment précis. 26 % des naissances chez les mères de moins de 20 ans ont eu lieu plus tôt qu'elles n'auraient souhaité. Les grossesses non désirées peuvent mettre en danger la vie des jeunes femmes. Les complications liées à la grossesse et à l'accouchement constituent la principale cause de décès chez les jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans en Afrique subsaharienne. Pourtant, moins de 50 % des femmes camérounaises âgées de 15 à 24 ans qui veulent éviter ou rétarder une grossesse utilisent une méthode moderne de contraception. Pourquoi tant de jeunes n'utilisent-ils pas les méthodes modernes? Contrairement à la plupart des adultes, les jeunes manquent souvent de sources propres de revenus ou de contrôle sur leurs finances. 9 % des jeunes Camérounais âgés de 15 à 24 ans sont au chômage et le coût de l'insertion d'un implant contraceptif est de 2 140 francs CFA. 16 % de ces qu'une famille moyenne dépense en nourriture en un mois. Réduire l'obstacle du coût auquel sont confrontés les jeunes pour accéder aux services de contraception peut sauver des vies en empêchant les grossesses non désirées et les avortements non sécurisés. Plusieurs politiques nationales s'engagent à réduire le nombre de grossesses précoces et à accroître l'utilisation des contraceptifs chez les jeunes d'ici 2020. En 2014, le Cameroun s'est engagé dans le cadre de FP 2020 à mettre en place un mécanisme de subvention des services de planification familiale pour les utilisateurs les plus vulnérables, en particulier les adolescents et les jeunes. Mais aujourd'hui, seules 17 formations sanitaires publiques sur plus de 2 600 offrent aux jeunes de produits et de services de contraception gratuits et nous n'avons aucune politique visant à réduire les coûts. Pour améliorer la santé et la vie de nos jeunes et respecter nos engagements nationaux, le ministre de la Santé publique devrait signer une circulaire exigeant que tous les services et produits de contraception soient gratuits dans toutes les formations sanitaires publiques pour les jeunes de 15 à 24 ans et établir un mécanisme permanent de suivi de la mise en œuvre de la circulaire. La jeunesse est l'avenir du Cameroun. Nous devons la soutenir aujourd'hui afin qu'elle puisse nous soutenir demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada